salut salut à tous je reviens encore avec une nouvelle vidéo mais avant de commencer celle-ci j'aimerais d'abord dire particulièrement merci à tous ceux qui ont visionné ma vidéo sur mon témoignage merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne merci particulièrement à ceux qui ont mis des commentaires cela m'a permis cela m'a vraiment beaucoup encouragé je vous dis grandement merci et que dieu vous bénisse s'il vous plaît ceux qui ne se sont pas encore abonné abonnez vous et comme ça la prochaine fois vous serez toujours les premières personnes à recevoir mes vidéos donc pour la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais parler des talents je sais que dieu a nous a créé et a mis à chacun d'entre nous quelque chose de de particulier de spécial donc chacun d'entre nous a reçu de dieu un don particulier et qu'est ce qu'on entend par talent qu'est ce qu'un talent qu'est ce qu'un talent la définition qu'on nous donne de talent c'est une disposition une aptitude particulière une capacité naturelle a fait quelque chose dont chacun d'entre nous a reçu cette grâce venant du seigneur mais mon constat est que nous les chrétiens spécialement nous les chrétiens nous ne voulons pas mettre nos talents en profit en valeur je veux dire nous aimons cacher nos talents je vois ceux qui ne sont pas des chrétiens qui prennent des risques énormes ils mettent leurs talents en valeur et nous voyons comment le monde évolue le monde a des innovations même sur le plan technologique parce que des hommes c'était même des non croyants qui ont pris des risques ils ont mis leurs talents en valeur et à cause de ce risque là aujourd'hui nous les chrétiens nous bénéficions de cela dont nous aussi nous chrétiens chacun dans nous a reçu un don particulier nous devons mettre cela en valeur pour nous le bien de notre communauté et même pour le bien de la société et j'ai constaté que ce qui nous empêche souvent de mettre nos talents en valeur c'est parce que nous nous attendons toujours la probation du voisin qu'est ce que les gens vont dire qu'est ce que les gens vont penser si si je veux faire quelque chose est ce que mon mon mari sera d'accord est ce que ma femme sera d'accord est ce que mon père sera d'avis est ce que mon pasteur va me donner son ok et dès qu'on a déjà mis cela en pensée c'est fini on se décourage on ne fait même pas le premier pas d'abord oh oui c'est un courageux font le premier pas peut-être ils disent ils partagent leurs idées voici ce que le seigneur a mis dans mon coeur de faire mais dès que le premier obstacle viennent ils croiser les bras ils disent ah c'est tellement ce n'était pas la volonté de dieu dont ça ne vaut même pas la peine de continuer je ne crois pas que c'est la meilleure option si dieu a mis quelque chose en toi de particulier il sait que tu es capable de le faire et que cela va profiter à beaucoup de personnes non seulement à ta communauté non seulement à ta famille mais cela va profiter même au monde entier tu ne sais jamais c'est que une idée dans ton coeur une bonne idée dans ton coeur peut faire au monde entier dont j'aimerais encourager surtout nos jeunes surtout nos jeunes je sais que quand on est jeunes on a vraiment des idées parfois des très bonnes idées très bonnes idées des très bons projets des très bons talents mais à cause peut-être de la peur du candidat on on se tasse et c'est ainsi qu'il ya des gens qui meurent sans avoir atteint l'objectif de leur vie sur la terre je me rappelle j'ai lu un pasteur docteur miles monroe qui disait que le cimetière est l'endroit le plus riche de la planète terre pourquoi il explique que au cimetière il ya des écrivains qui n'ont qui n'ont qu'ils n'avaient jamais publié publie publie publier leur ouvrage peut-être qu'ils avaient commencé et à cause du découragement ils ont ils ont abandonné il ya des ingénieurs dans nos cimetières qui avaient des très bons projets mais ils n'ont pas pu les réaliser. Il y a des musiciens des musiciens qui devaient être, qui devaient chanter pour la gloire de Dieu mais qui ont été enterrés sans pouvoir chanter pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'ils disaient que le cimetière est l'endroit le plus riche. S'il vous plaît mes soeurs, mes frères ne prenons pas n'allons pas à ce niveau ce que le Seigneur a mis en toi s'il te plaît mets cela au profit de la communauté il y a des soeurs qui ont des voix elles ont un talent je ne sais même pas quand elles chantent tu sens comme si c'est le ciel qui va descendre peut-être elle a un projet de faire un CD et puis on lui dit ah non tu ne peux pas faire le CD ah tu veux te faire c'est parce que tu veux te faire voix c'est parce que tu veux montrer que tu as une belle voix c'est fini elles se tasse comme ça elles ne parviennent pas à chanter pour la gloire de Dieu il y a des frères il y a des frères qui sont des ingénieurs qui peuvent fabriquer des choses des machines mais parce qu'ils ont peur qu'est-ce que les gens vont dire oh je me vante parce que je suis un ingénieur tu es un ingénieur et puis ils se tassent il y a des frères qui sont des évangélistes puissants dans nos assemblées mais parce que il a peur que s'il va on va dire qu'il veut se faire voir il croise les bras il veut dire ah ce n'est pas mon travail c'est le travail du pasteur c'est le pasteur et c'est comme ça que les talents sont enfouis cachés dans nos assemblées les jeunes qui ne veulent pas s'épanouir parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire mes chers frères et soeurs qu'est-ce qui est plus important n'est-ce pas ce que Dieu te dit de faire l'apôtre Pierre a dit que faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes tu ne veux pas mettre ton talent à profiter parce que tu as peur des hommes n'as-tu pas peur de ce que le Seigneur va te demander au jour du jugement que je t'ai donné tel talent je t'avais donné tel talent qu'as-tu fait de ce talent as-tu pris le temps de le valoriser que diras-tu ce jour-là tu ne diras pas que c'est à cause de mon pasteur c'est à cause de mon mari c'est à cause de ma soeur c'est à cause de mon frère non tu ne diras pas ça donc prenons cela à coeur de mettre nos talents en valeur valorisons nos talents pour la gloire de Dieu parfois le Seigneur te met à coeur peut-être d'ouvrir un orphelinat tu vas dire oh non dans mon église là non non ça n'existe pas c'est sûr qu'on va on va bloquer ça et puis tu croises les bras tu ne fais pas alors que c'est c'est une mission que le Seigneur t'a donné peut-être de t'occuper des veuves peut-être de t'occuper des enfants à l'école du dimanche le Seigneur te met à coeur que va encadrer les enfants à l'école du dimanche tu dis que ah non 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 il faut que le pasteur soit d'abord d'accord si le pasteur n'est pas d'accord non c'est sûr que le pasteur ne m'aime pas dans cette assemblée et tu croisais les bras et tu vois comment les enfants s'égarent alors que tu pouvais les aider à l'école du dimanche ma soeur mon frère essaie un peu de regarder ton approche essaie un peu de voir les talents que Dieu t'a donné essaie un peu de voir ce que tu fais de ces talents que fais-tu de ces talents que fais-tu du talent que Dieu t'a donné que fais-tu de bons projets que Dieu a mis dans ton coeur qui peut aider ta communauté qu'est-ce que tu fais le Seigneur a mis dans ton coeur peut-être d'ouvrir une école tu as peur oh tu réfléchis tu remets toujours à demain toujours à demain oui je ferai je ferai et finalement tu ne fais tu ne feras jamais rien dans cette vidéo c'est pour nous réveiller je ne suis pas une prédicatrice je ne suis pas un pasteur donc c'est juste pour nous réveiller nous les chrétiens nous les chrétiens mettons nos talents en valeur pour notre bien pour notre communauté pour la gloire de Dieu imaginez-vous que c'était un chrétien qui avait fabriqué les avions imaginez-vous imaginez-vous mes frères et soeurs réveillons-nous commençons dès maintenant ne renvoie plus à demain quand le Seigneur te met à coeur aide ton frère ne réfléchis pas oh demain non ok c'est bien tu vas aider ton frère ça va permettre que notre communauté grandisse notre communauté va grandir nous allons nous épanouir donc mettons nos talents en valeur s'il vous plaît mes frères mes soeurs mettons nos talents en valeur travaillons pour que le nom du Seigneur soit glorifié même dans le monde entier donc pour terminer j'aimerais terminer j'aimerais achever mon propos avec un passage un seul passage de la Bible c'est dans Matthieu Matthieu chapitre 25 verset 15 Matthieu 25 verset 15 Matthieu 25 verset 15 il dit il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit nous connaissons tous l'histoire de talents donc le Seigneur nous a donné les talents à l'un il a donné à un d'autres même deux trois quatre même jusqu'à cinq talents donc mettons les en valeur et nous voyons la rémunération il y a une rémunération attachée à ceux qui ont mis leur talent en valeur et à celui qui n'a pas mis son talent en valeur quelle que soit la justification qu'il a donné il n'a pas eu la rémunération donc nous aussi mettons nos talents en valeur lorsque le Seigneur met quelque chose dans ton cœur la première des choses c'est de prier Seigneur aide-moi je vais faire bien pour ta gloire et pour le bien-être de ma communauté pour que ton nom soit glorifié et le Seigneur va nous aider en cette année s'il vous plaît mes frères et soeurs mettons nos talents en valeur mettons nos talents en valeur et je sais que le Seigneur va nous aider et pour cela je ne peux pas terminer mon propos sans parler à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus toi qui m'écoutes dans cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus il ne se fait pas trop tard s'il te plaît aujourd'hui et maintenant invite Jésus dans ta vie confesse-lui tout ce que tu as fait de mal demande-lui pardon et donne-lui toute ta vie et tu seras heureux et alors tu vas aussi joindre la famille de Dieu tu vas mettre tes talents au profit de la communauté de Dieu et le Seigneur va te bénir donc mes frères et sœurs voilà mon propos mettons nos talents en valeur et commençons dès maintenant dès aujourd'hui ne renvoyons plus à demain merci beaucoup et que le Seigneur nous bénisse 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 pour la famille